Comment est-ce qu'il y a une désintermédiation dans l'ensemble des métiers ? Ce qui a montré que les consommateurs sont friands, donc je pense clairement que dans le service du bien à la personne au domicile, et aujourd'hui l'avenir de ce qui se passera, on a déjà l'exemple aux Etats-Unis, donc il n'y a pas de raison qu'en France ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a un métier, un travail à apporter aujourd'hui pour continuer à garder son scoring, donc ces plateformes telles que les nôtres ou autres continueront à donner des éléments de votre parcours qui à mon avis vous permettra demain de trouver un travail CDI et de garder ce continuous, d'avoir montré que vous avez continué à travailler malgré que vous étiez peut-être dans une période de précarité ou de chômage. Donc je pense que clairement, ces éléments-là seront une forme, un nouveau CV de parcours de votre travail pour montrer que vous avez toujours été là, présent, et que vous avez toujours répondu. Et le meilleur scoring que vous aurez, ce seront les consommateurs qui l'auront donné en vous donnant des notes, et donc je pense que c'est la meilleure manière d'avoir le retour de sa qualité de travail. Je pense que dans un premier temps, notre priorité a été immédiatement de qualifier le recrutement dès le début. Donc ça ne sert à rien de dire que vous avez 22 000 jobbers, ça n'apporte aucune valeur réelle au niveau de l'économie. Je préfère dire que j'en ai 200 aujourd'hui qui sont excellents que d'en dire que j'en ai 22 000. Deuxièmement, je pense que le travail de ces jobbers n'est pas d'aller chercher du travail. C'est notre rôle. Donc nous sommes là pour devenir ce véhicule de communication, pour aller chercher les clients et les consommateurs et les mettre en relation. Ensuite, c'est ce scoring qui va être fait sur notre plateforme, qui va permettre demain à nous, société SOS Jobber, de proposer un CDI comme un SOS Jobber résident. Vous savez, c'est comme les DJ, vous avez le DJ qui vient occasionnellement et le DJ résident du lieu où il est là en permanence. Donc nous ne pouvons pas, en un mot, engager tout le monde sans les connaître. Donc c'est une manière, une forme d'évangélisation de leur talent par eux-mêmes, d'eux-mêmes. Et cette contribution de travail va permettre à eux-mêmes de nous apporter les preuves que ce sera demain des résidents. Les deux avantages sont, pour moi, le premier, c'est aujourd'hui, clairement le prix. D'une part, il faut être clair, il y a des avantages qui font que vous êtes capable d'avoir une femme de ménage à un prix extrêmement bas ou un masseur moins cher que traditionnellement. Mais ça, c'est pour le moment. Ensuite, on va avoir une forme d'harmonisation des prix. Donc, sur ce côté-là, c'est un peu le côté. Mais le côté principal, c'est qui est la personne que je vais faire rentrer chez moi à la maison ? C'est, je pense, la première question qu'il faut se poser. La deuxième, va-t-il faire son travail ? Et pendant cet exercice, va-t-il être couvert par la société qui me l'envoie ? Est-ce que c'est simplement une société qui m'envoie une personne anonyme ? Ou bien c'est une personne qui est qualifiée ? Et on voit bien, je prends un exemple d'Uber, mais non pas dans le sens qu'on veut donner, c'est que vous montez dans un véhicule d'un étranger, dans un véhicule que vous ne connaissez pas, mais vous rentrez parce que vous avez la garantie que Uber va vous accompagner tout au long du chemin, même s'ils ne sont pas là. C'est la même idéologie chez SOS Jobber, c'est que vous recevrez demain tout type de corps de métier qui viendront. Vous savez par amont que ce sont des gens qui ont été vérifiés, scorés, et qui ne sont pas venus par hasard chez vous, et qui bénéficient d'une assurance que nous leur apportons, jusqu'à une finalité de travail, une relation clientèle, qui demain, s'il y a le moins de soucis, vous avez un moyen de pouvoir nous contacter et de dire tout simplement que ça ne s'est pas bien passé, et de réagir immédiatement, et on vous renverra évidemment quelqu'un de qualité. Donc voilà à quoi sert aujourd'hui notre application.